Voilà, comme je le disais en intro, une fois qu'on a terminé notre projet de mise en page dans InDesign, surtout pour la partie, bien sûr, pour tout ce qui est impression, on peut partir de l'existant pour créer ce qu'on appelle notre e-book. Notre e-book, ce n'est rien d'autre que la version électronique pour une consultation, bien sûr, sur des périphériques comme iPad, comme Kindle, parce que de plus en plus, quoi qu'on le dise, tous les ouvrages qui sortent et qui ont été publiés en version imprimée, depuis bien des années, il y a toujours une version électronique. Les étudiants, en tout cas, ou bien les utilisateurs, ils sont plus dans l'utilisation aujourd'hui de la technologie de l'écran, raison pour laquelle, même aujourd'hui, vous le sentez, vos emplois du temps ne sont plus affichés sur des tableaux, mais plutôt envoyés par mail, et surtout dans les groupes WhatsApp et autres. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau ouvrage, les gens demandent à avoir la version électronique. Donc ceci va nous pousser éventuellement, nous, en tant que graphiste, de pouvoir réellement transformer déjà notre document en imprimé pour un document consultable en électronique. Maintenant, ici, on a eu la chance déjà d'avoir un ouvrage, mais rien ne nous empêche de refaire le tout du début. Tout juste au début, je m'explique. On pouvait ne pas avoir une version imprimée, on nous donne le texte, et depuis le départ, nous-mêmes, on crée les différentes étapes pour pouvoir arriver à un document électronique. Pour rappel, je le disais tout à l'heure dans l'entretien qu'on a eu, ici, par rapport au Père Goriot, ici, par rapport au Père Goriot, ici, par rapport au Père Goriot, regardez bien, par rapport au Père Goriot, on avait déjà exporté notre ouvrage, ça signifie qu'on a déjà l'ouvrage qui a été déjà terminé, même si la dernière fois, je le disais, on avait plus misé sur l'aspect technique plutôt que sur la beauté et autres. Donc ici, si on revient, si on parle de ce document, si vous vous rappelez, il y avait l'intro, là où on avait les pages de garde, la table des matières, les différents chapitres, et là, c'est quand on l'a exporté qu'on a eu ça. Et voici le document final en PDF, PDF, mais ce PDF-là, c'est pas, bien qu'on puisse le regarder sur l'écran, ce PDF n'est pas destiné à l'écran. Ce PDF qui a été exporté la dernière fois est destiné à l'impression. Donc, sans trop tarder, qu'importe, suivant votre niveau, là où vous êtes arrêté, il n'y a pas encore de problème. L'essentiel, ouvrez-moi votre projet de la dernière fois. Qu'importe, là où vous étiez arrêté la dernière fois, ouvrez tout juste votre projet de la dernière fois. On a créé notre ouvrage la dernière fois avec l'option livre. Et on a tous les éléments qui composent notre ouvrage. Allant de l'intro, dans l'intro, c'est l'intro qui est là, on peut double-cliquer toujours dessus pour que je vous montre ce qu'il y a dans l'intro. C'est dans l'intro où on avait la page de GATT, où on a les éléments introductifs jusqu'à, comment dirais-je, le mot de Honoré Balzac, ici. C'est ça que nous, nous avons considéré comme l'intro. N'est-ce pas ? Hormis ça, on a la table des matières, ici, qui sont plus liées aux pages pour l'impression, mais on verra comment changer ceci. Et on a les différents chapitres. On a les différents chapitres. Et chaque chapitre, quand même, regardez bien, parce qu'il est bon déjà de le savoir, dans chaque chapitre, il y a le numéro du chapitre, il y a le titre du chapitre, n'est-ce pas ? Donc, ici, si on regarde aussi, pour rappel, si je double-clique, ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est dans les styles de paragraphes. Regardez. Là, c'est le numéro de chapitre. Donc, vous le voyez. Là aussi, si je progresse plus en bas, ça, c'est le titre de chapitre. Et normalement, ici, le reste qui est là, c'est des éléments qui suivent la mise en page naturelle. Là aussi, si on va sur le chapitre 2, pareil, sur le chapitre 3, pareil, sur le chapitre 4, pareil. Ce qu'il y a lieu aussi de retenir dans cette partie, c'est que tous ces fichiers-là, ils tirent leurs sources de style à partir du chapitre 2. Si vous ne l'avez pas oublié, l'élément qui est là, l'indicateur de la source des styles, si je l'avais bougé en, ici, sur le chapitre 1, et que j'avais tout sélectionné ici, et que j'étais venu par là, et que j'avais synchronisé, comment dirais-je, le livre, ça signifie que ils auraient tous tiré les styles à partir du chapitre 1. Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage, ça signifie que si je vais chez le client et que j'avais utilisé une police qu'il n'aime pas, ou bien en tout cas qu'il ne préférerait pas par rapport à telle ou telle police, il ne suffira pas d'aller dans tous les chapitres et de changer les styles. Il faudra tout juste que j'aille dans l'un des chapitres et que je puisse changer les styles et après que je puisse faire la synchronisation. la synchronisation. Maintenant, on rentre dans le vif de notre sujet. Comment, à partir d'un ouvrage destiné à l'impression, on peut créer un ouvrage destiné à l'écran. Déjà, avant de commencer, moi, la première chose que je vais demander que la personne fasse, c'est déjà d'aller dans fichier, de l'enregistrer. Déjà, même avant ça, je vais enregistrer d'abord les différentes options qui sont là. Contrôle S, parce que là, j'ai eu à changer des choses, donc je suis obligé d'enregistrer tous les sous-documents tous les sous-documents qui qui existent ici. Donc là, à peu près tout a été tout a été enregistré. Là, je ne vois plus d'étoile, ça signifie que c'est bon. On va retourner sur le chapitre 1. Déjà, on retourne sur le chapitre 1. Et là, ce qui m'intéresse, vous affichez ce qui m'intéresse, vous affichez vos styles. Affichez vos styles de de paragraphe. Affichez vos styles de paragraphe. Allez-y. Affichez vos styles de paragraphe. Une fois que vous l'avez affiché, regardez, les trois éléments nous suivent toujours. Les trois éléments nous suivent toujours. On a ici le titre du chapitre, on a ici le corps du texte, on a ici le numéro du chapitre, on a ici, parce que là, normalement, on n'en a pas besoin, c'est au niveau de quand on a importé une maison bourgeoise comme ça, tu vois que réellement ça, il ne l'a pas transformé encore de type texte. Donc, chapitre, ici, une maison bourgeoise, ça c'est le titre du chapitre. Voilà. Donc, voici de façon à ramasser les styles qui nous intéressent. Maintenant, il faudra penser autrement. Si on veut subdiviser, si on veut subdiviser notre document, nous, on a deux possibilités, parce que n'oublions pas que dans la mise en page, les chapitres 1 qui sont là, ils peuvent nous permettre en tout cas d'avoir les éléments en référence. Je m'explique. Parce que quand on va sur le HTML, s'il n'y a pas d'éléments de repère, on nous dit que même si tu mettais de l'espace de Saint-Louis jusqu'à Dakar, ou bien même si vous voulez jusqu'en Casamars, quand tu mettras un H1 plus un P, tu mets entrée entre les deux jusqu'en Casamars, les éléments risquent d'être collés les uns par rapport aux autres. Alors que nous, on voudrait aborder peut-être les chapitres différemment à chaque fois qu'on est dans un chapitre qu'il y ait un saut de page. Donc ici, soit nous, on se base sur ça, sur le titre du chapitre, soit on se base sur l'élément qui commence ici, le numéro du chapitre. Pour transformer aussi notre document imprimé en document électronique, la première des choses à faire, c'est déjà de venir dans le style de paragraphe ici, de double-cliquer dessus, allez-y, pour avoir ces options. Voilà. Voici l'option du paragraphe, allez-y, voici l'option du paragraphe, on y va, voici l'option du paragraphe, ici, ce qu'on avait fait déjà, on peut revenir ici, si on le veut bien, au moment d'exporter, parce qu'on peut aller plus loin, parce qu'on dit qu'il y avait déjà deux types de police, les polices avec empattement et les polices sans empattement. Quand on a été sur la mise en page ou l'impression, on a utilisé des polices avec empattement. Et pour preuve ici, le numéro du chapitre, regardez bien, les caractères de base, on était avec du garamot. Quand on va sur la partie écran, en tout cas électronique de notre document, on pourrait changer de police. Rien ne nous empêche rien ne nous empêche ici de rien ne nous empêche ici de changer la police en mettant une police sans empattement. Et là, pour ne pas être très compliqué, même si on n'a pas fait beaucoup d'efforts, on va chercher du regardement. on va chercher du du verre d'un donc là, pour être sûr qu'on est avec des police sans empattement. Autre chose aussi, on est, on veut changer notre document en version électronique. Il faudra se faire ce qu'on appelle l'exportation du balisage. Regardez, là, on était dans le général, ça se présente comme ça. Ce que vous faites, vous venez dans la dernière option du bas. Regardez bien, exportation du balisage. Exportation du balisage. Je vais devoir cliquer ici parce qu'on me dit que exportation du balisage. ici, sur la dernière marche. Et là, c'est là où va s'opérer le gros du travail. C'est là où va s'opérer le gros du travail. Déjà ici, on regarde toujours, le nom du style c'est numéro de chapitre, mais le numéro de chapitre, nous, nous allons le considérer comme étant un paragraphe ou bien comme étant un H1 ou bien comme étant un H2 ou bien comme étant un H, un H3. Donc, nous, ici, normalement, je le mets en H2. Je vais vous expliquer le pourquoi. Je le mets en H2. Maintenant, vous l'aurez déjà compris. Une classe, c'est que si on veut avoir des manipulations différentes, on pouvait lui donner une classe et que ça soit utilisé partout. Mais ici, ce n'est pas la peine de lui donner une classe, d'autant plus que tous les numéros de chapitres vont commencer au nouveau chapitre. C'est bon? Ici, l'élément qui m'intéresse, ici, tu vois, le résumé de notre élément. Déjà, c'est ce qui était déjà bien initié en CSS. Il a transformé tous nos styles qu'on avait en version impression, ici, il les a. Regardez, la balée ch, classe, il met le même nom que la classe de notre chapitre. Si on veut aussi, on peut mettre ici numéro sans espace, numéro chapitre. Il aura H2, point, numéro chapitre et il y aura les éléments qui sont là. Mais l'élément le plus important ici, c'est l'option du bas. Parce que tout à l'heure, je l'ai théorisé quelque part, je disais que, attention, si jamais on veut faire du HTML, on voit que le HTML ne permet pas de faire des sauts à la ligne. il faudra forcément lui donner l'instruction que voici un H, voici un H et que l'élément qui vient directement va aller à la ligne. Mais mieux, on risque ici, si sur les H2 qui sont considérés comme les numéros de chapitre et qui commencent presque chaque chapitre, si on ne coche pas l'option fractionner le document, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va vouloir combiner tout le document et on risque de ne pas voir réellement la distance, en tout cas l'espace qu'il y a entre les chapitres. Alors que si on dit que les numéros de chapitre ici, on voudrait que ce soit fractionné, qu'on ait à chaque fois qu'on rencontre un H2 qu'il puisse couper le document, même si ça signifie quoi? S'il y avait du texte qu'il avait précédé, au moment d'arriver au H2, même si ça devait commencer au milieu du document, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait le renvoyer vers une nouvelle, vers une nouvelle page. Raison pour laquelle ici, sur le H2 qui est là, il est important de le fractionner. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les caractères de base 1 vers d'un art, n'est-ce pas? Donc ici, on lui a donné une classe, mais surtout sur les H2, on va les utiliser pour subdiviser notre document. C'est bon? On peut valider créé par OK. Rien ne se passe, sauf que comme tu as vu, la police qui est là du titre a changé parce que ne l'oubliez pas, quand on l'a créé, on avait dit que d'après le H, le H1, du moins, d'après le titre, donc c'est ce qui fait que quand celui-là est envers d'un art, l'autre devient envers d'un art. on fait pareil pour les titres de chapitre. Là aussi, pareil pour le titre de chapitre, je double-clique dessus. Là aussi, je vérifie tout juste parce que comme il tire son, comment dirais-je, sa mise en forme d'après le numéro de chapitre, directement lui, il a adopté la police vers d'un art. Maintenant, si je viens au niveau de l'exportation de la balisage, du balisage du moins, donc ici, titre de chapitre, ici, je le considère comme étant le H, le H1. Donc ici, je peux l'appeler aussi titre chapitre, sans espace. Je peux mettre un titre réduit ici, un j'ai de suite, là, vous l'avez déjà compris, mais cette fois-ci, contrairement au numéro de chapitre, cette fois-ci, je ne clique pas sur fractionner le document. Sinon, qu'est-ce que ça va faire? À chaque fois qu'il va rencontrer le titre du chapitre, par exemple, il y a chapitre 1, ça c'est le numéro du chapitre, il verra par exemple une maison bourgeoise, qu'est-ce qu'il va faire? Si j'avais coché ici, fractionner le document, directement, il allait renvoyer le reste du texte dans une nouvelle, dans une nouvelle page, ce que je ne veux pas. Donc, cette fois-ci, sur les H1, je ne m'en fais pas et là, il ne me restera plus qu'à valider sur OK. Il me reste le dernier, le corps du texte. Le corps du texte. Là aussi, je fais pareil, je double-clique dessus. Tu vois, parce que lui, on l'avait mis d'après au cours style, raison pour laquelle quand tu verras, quand tu seras dans le caractère, il aura toujours Gara, Garamot. C'est bon? Donc ici, nous, on peut le changer et mettre du verre d'un an. après, on vient dans l'exportation de balisage. Là, on va plutôt mettre un para, on va le considérer comme étant un paragraphe. Là, on peut mettre corps texte ou bien même, pourquoi pas, être très simple, texte. Cette fois-ci, on ne va pas le fractionner. Vous l'avez déjà compris maintenant à quoi sert la fraction et maintenant, on valide par OK. C'est parce que nous sommes sur, là, j'ai dû, déjà, là, il faut que je le remette en numéro de chapitre parce que lui, il était sélectionné et là, on voit bel et bien que la police a dû changer. La police a dû changer et là, si vous regardez bien, normalement aussi, il faut que j'aille jusqu'à la dernière page pour voir est-ce qu'il n'y a pas de pages qui se sont ajoutées. Non, il n'y a pas de texte en surplus. Donc, ça signifie quoi ? À cette étape, on a eu à changer et la police et en même temps, on a réussi à faire le changement en balisage. Tout ce qu'il y avait comme titre et autres, il y avait des styles. Maintenant, ce ne sont plus des titres seulement, mais ce sont des titres plus qui ont été transformés avec du balisage. C'est bon ? Maintenant, comment faire avec les autres chapitres ? Comment faire avec les autres chapitres ? Il faudra resynchroniser. Par exemple, ici, regardez bien, si je viens au niveau du chapitre 2, vous voyez que lui, il est toujours en caramont. Alors que sur le chapitre 1, ils ont presque les mêmes éléments, les mêmes styles. je les sélectionne tous ici et qu'est-ce que je fais ? Ici, dans l'option de livre, ici, je clique par là et je fais synchroniser le livre. D'où l'importance de l'icône qui est là. Quand je dis synchroniser, il va le synchroniser par rapport à par rapport au chapitre 1. Donc là, je synchronise, je le laisse travailler. Voilà, il me donne ce message en me disant que l'opération synchronisation convertira certaines sections de texte standard de chapitre 2 en texte en excès. OK, après, je pourrais toujours le régler. Et là, là aussi, chapitre 3, c'est normal parce qu'on a changé la taille de là parce que le corps de police envers d'un an étant plus important, il a ajouté des pages supplémentaires. Voici de manière très simple comment on a réussi à synchroniser tout notre document à partir du chapitre 1. Donc normalement, ici, c'est ce qu'il me signale tout à l'heure. Quand je vais sur le chapitre 2, on voit bel et bien qu'il est maintenant passé en mode envers d'un an, mais surtout que vers la fin, peut-être, voilà, ce que je craignais, qu'il y ait des pages de trop. Donc ici, sans problème, je peux toujours ajouter des pages. Je peux aller dans page ici. Je vais insérer seulement une seule page. Voilà. Et là, hop, je clique sur le texte de plus. Là, je suis là. j'appuie sur Shift, vous vous rappelez? Shift, et là, hop, je clique, je lâche, et là, il me crée le nombre de pages récentes. Voilà, tu vois, maintenant, au lieu de 129, il est allé jusqu'à 200, 234. Donc là, tu vois, j'ai ajouté les pages. Je fais pareil pour le chapitre 3. Toujours regarder à l'intérieur du chapitre 3. Ici, on voit bel et bien que sur le chapitre 3, il y a du texte en surplus, on ajoute une page, on est là, on clique sur le texte. De plus, on appuie sur Shift, et là, on clique et on lâche. Et là, il nous crée le nombre de pages supplémentaires. Et ceci, quelle est la cause? Parce qu'on a utilisé du verdena. Le verdena étant plus grand en termes de taille et d'espace, c'est ça qui fait que, voilà, là aussi, on a le même problème. Je rajoute, là, ici, Z, voilà, plutôt, complètement en bas. Je vais le tirer parce que là où je l'ai mis, ce n'est pas le bon endroit. Je vais l'amener jusqu'en bas. Voilà. Voilà. donc, je l'ai ajouté ici. Je clique sur le texte qui était en surplus. Je descends par là. J'appuie sur Shift, je clique, je lâche, et là, il continue la mise en phase. Sur la version imprimée, on était à 300 et quelques pages. Sur la version électronique, on se retrouve avec 430, du simple fait que la police a changé. Donc là, on est à cette étape de changement. En tout cas, sur tous les chapitres, tout me semble pas parfait. Donc ici, je peux faire contrôle ou bien mieux, mieux, je peux enregistrer fichier, enregistrer sous. Je vais aller sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier. Je l'appelle Bof, faisons e-pup. Il est 12 heures. e-pup. Dans e-pup, bien sûr, j'enregistre le chapitre 4. Fichier enregistré sous pour changer. Toujours pas super corio, mais e-pup pour avoir en tout cas les mêmes ossatures au lieu d'attendre. Parce que maintenant, je pouvais attendre jusqu'à la fin pour l'exporter. Mais pour être plus prudent, là, je l'enregistre. Chapitre 2. Fichier enregistré sous. Toujours, non pas, parce que je laisse la version imprimée intacte. Chapitre 2. Il ne me reste que voilà. pour le moment, là, même ça, je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Tout à l'heure, je vais vous montrer le pourquoi. L'intro aussi, je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Ça, je fais fichier enregistré sous et là, je rentre toujours dans mon document e-pup et là, je l'enregistre. Voici de manière très simple comment on a pu changer les styles et les transformer en élément de type balise. Le design risque de les coller les uns sur les autres. Pour l'éviter, ici, en tout cas, moi, ce que j'ai comme astuce, je pixelise déjà les conteneurs et je les change en images pour que les éléments ne puissent pas bouger et qu'ils restent intacts. Donc, pour ce faire, ici, même si on est sur notre page de couverture, je clique dessus pour le sélectionner déjà. On voit qu'il y a une sélection qui se fait autour de cette page. C'est bon? Je fais un clic droit dessus. Je fais un clic droit dessus. Et là, je prends l'option d'exportation d'objets. L'option d'exportation d'objets. Je le sélectionne. Et là, voici le tableau. Le tableau d'exportation d'objets. Déjà, ici, normalement, on arrive à cet écran. On va aller dans ePub HTML, parce que n'oublions pas que c'est ça qui nous intéresse. là, je vais venir ici dans conserver l'aspect de la mise en page. Ici, je vais sélectionner pixeliser le compteur, le conteneur, parce qu'ici, au lieu de pixeliser le contenu, mieux vaut pixeliser le conteneur. Ici, peut-être que ce n'est pas encore très clair, mais quand je serai sur les autres pages, je vais plus vous montrer. C'est bon? là, je sélectionne pixeliser le conteneur. Format, je le laisse à JPEG. Même si la résolution est à 300, ce n'est pas mal, parce qu'on pouvait le mettre à 72, mais par peur de perdre un tout peu de la qualité, peut-être 96, comme ça, mais vous comprenez qu'on est sur l'écran. ici, moins visible que les options de mise en page parce qu'on parle d'une image, ici, mais quand même je vais le faire, je vais sélectionner sur mise en page personnalisée, sur mise en page personnalisée, au lieu de le laisser à gauche, je vais le centrer, je vais le centrer, et je pouvais cocher ici aussi insérer un saut de page, pas avant l'image, mais après l'image. Allez-y, je le fais à une cadence très lente pour vous permettre de suivre. C'est bon, et là, je clique sur terminer. ça signifie quoi ? Cette image, parce qu'ici, c'est vrai qu'on a une image, on n'avait même pas besoin de le pixeliser. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'il va considérer l'ensemble qui est là comme étant unique. Peut-être que là, ce n'est pas trop clair, mais par exemple, venons-en là, là, sur, voilà, le bloc honoré de Balzac, vous le voyez, c'est du texte. Si on l'avait laissé en HTML, il allait les coller, les uns après les autres. Soit ici, on pourrait chercher chaque élément à lui mettre une balise et à lui dire de faire autant de passes en termes de marche et ainsi de suite. Mais nous, on ne va pas s'en faire comme ça. Ces éléments qui sont là, on peut directement venir dessus, faire un clic droit, option d'exportation d'objets. Là, on refait la même chose cette fois-ci. On pixelise le conteneur. Ça signifie quoi ? Au lieu de pixeliser le texte qui est là, un à un, on a pixelisé le conteneur. Là aussi, on le laisse à une résolution peut-être à 72. Là, mise en page, on le centre. Là, insérer un saut de page, pas avant, mais après. Cette fois-ci, on pourrait mettre avant et après, mais cette fois-ci, on met après l'image. Et là, on fait terminer. là aussi, on pourrait sélectionner un à un, les conteneurs qui sont là. Toujours option d'exportation. La même chose, rien ne change. Pixeliser le contenu en JPEC, la taille de la résolution à 72, la mise en page, on le centre. On insère un saut de page après. Terminé. On vient sur ce bloc. Surtout, c'est ce genre de bloc qui sont les plus explicites parce qu'ils n'utilisent pas toute la taille de la page. Donc ici, hop, option d'exportation de bloc. On pixelise le conteneur. Voilà. JPEG 72, là, tout me paraît déjà normal. Il me reste le dernier qui est là. Je fais pareil. Option d'exportation. Pixeliser le conteneur. On est en JPEG avec une résolution de 72. La mise en page s'entrée. Après, l'image et là, on valide par entrer. fois qu'on a terminé la mise en forme des pages intro, l'autre élément qui est assez important ici, c'est la table des matières. Parce que la dernière fois, même si on l'a si bien fait, cette table des matières ne nous permet pas de cliquer sur chapitre 1 et d'aller directement sur le chapitre 1. Parce qu'il y a une étape qu'on n'avait pas finalisée et que j'aimerais qu'on puisse s'attarder là-dessus. Donc ici, si vous vous rappelez bien, il y a un style de plus qu'on avait par rapport aux autres. Suivez toujours la vidéo. Il y a le style table des matières. Le voici. Donc ici, sans se faire des idées, on va aller dans page, on va ouvrir la table des matières. Ne serait-ce que pour voir ce qu'on avait. Voilà. Donc c'est pas ça. Donc ici, hop, on était dans page, style de table des... Voilà, il n'y a pas de paragraphe. Donc page, table des matières. Donc ici, je ne vois pas le pourquoi. Je vais quand même ici insister pour le refaire. Pas grave, on avait besoin tout juste, nous, la dernière fois du titre du chapitre. n'est-ce pas? Là, avec quel style on avait choisi style table des matières. Maintenant, on peut avoir plus d'options si on veut. Là, je crois bien que ce qui m'intéresse le plus, c'est déjà ici, on va cocher inclure les documents du livre pour qu'ils puissent parcourir tous les chapitres. mais ce qui m'intéresse le plus, c'est cette option-là. Mettre, créer une encre de texte dans le paragraphe source. C'est ça qui va permettre quand on va cliquer sur, par exemple, le titre du chapitre qui puisse aller directement vers la page concernée. Donc là, hop, il doit être toujours coché. Et là, qu'est-ce que je fais? Je valide par OK. Il me dit qu'il y a du texte en excès. Oui, je valide par OK. Et voici ma table des matières. Bien sûr, ça a changé d'apparence parce que là, on n'est plus sur on n'est plus sur la mise en page classique où il y avait ce que j'appelle ici des pointillés. Ici, ce que je peux tout juste faire, je peux toujours revenir par là et mettre peut-être des tabulations pour mieux aligner. Même en le laissant comme ça, ce ne serait pas mal. Ici aussi, pour couper tout ce qu'il y avait comme lien avec la mise en page en termes de par rapport à la mise en page de de l'impression, on le laisse on le laisse tout bonnement tout bonnement comme ça. Donc ici, on vient de terminer de remettre en place. Je viens de créer la table des matières. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre mise en page. Il ne reste qu'à exporter le document en version ELECT en version UPUP. Donc, pour se faire très simple, pour se faire très simple, on va toujours se baser sur déjà notre option de lire. Mais avant de se faire, tu sais que cette fois-ci, on ne va pas synchroniser. Cette fois-ci, on ne va pas synchroniser. mais avant de se faire, comme il y a un style qui n'existe pas dans les autres parties, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà changer le style et le mener sur la table des matières. Cette fois-ci, on ne va pas faire synchroniser. On la met tout juste parce qu'il y a un style de plus qui s'appelle style table des matières qui n'existe pas dans les autres chapitres. C'est bon? On sélectionne le tout. On sélectionne le tout. On va dans l'onglet du livre et là, il y aura l'exporté le livre au format U et PUP. C'est bon? Maintenant, ici, il y a deux options. il y a l'option mise en page fixe et l'option UPUP redistribuable. Si vous vous rappelez, avant, il n'y avait pas le redistribuable. Avant, bien sûr, les anciennes versions, on avait la possibilité que de l'exporter sous une version fixe. N'est-ce pas? Donc, ici, moi, on va choisir sur redistribuable qui va nous permettre d'avoir si le texte est en surplus par rapport à des blocs qu'il puisse s'ajuster. Donc là, on prend naturellement celui-là. Donc là, je cherche toujours le dossier UPUP. Je l'enregistre là-bas. là aussi, sur les versions, même si il y a la version 3.0, j'ai l'habitude toujours, moi, en exportant, surtout dans tout ce qui est technologie, bien sûr. Avec la version 3.0, tu as plus de possibilités par rapport aux périphériques de lecture. Mais ici, je le publie, l'essentiel, c'est que les autres qui avaient les anciennes versions puissent toujours le lire. n'est-ce pas? Ici, il nous demande est-ce qu'on veut pixeliser la page de, la première page de GAP? Oui, parce que de toute façon, nous, on l'a déjà, on l'a déjà fait. Donc, ce qui ne nous cause pas de problème. Ce qui ne nous cause pas de problème. Là, dans la table des matières, est-ce qu'il nous demande de garder le nom de fichier? Oui. Là aussi, on ne touche pas. On le laisse comme tel. On le laisse comme tel. L'ordre de contenu, bien sûr, ce sera basé sur la mise en page, parce que, n'oubliez pas que on a cherché, nous, ici, un ordre bien défini. Bien défini. Le temps que, voilà, vous m'excusez les gars, je réponds comme ça et je reviens. Donc là, le temps que je puisse revenir et je serai à vous. c'est normal des fois. Il y a des appels qu'on ne peut pas ne pas prendre. Donc là, je continue toujours notre écran de partage. Donc là, on était tout juste là et là, quelque part, ici, je le disais, on choisit la version UPyp 2.0. Ici, maintenant, par contre, pourquoi cette partie elle est importante, je le disais, on peut créer un ouvrage du début à la fin, faire sa mise en page et décider que la couverture sur la version UPyp et la couverture sur la version imprimée peuvent différer. À part de ce moment, moi, ici, je ne vais pas pixeliser la première page mais je pouvais aller directement sélectionner je pouvais aller directement sélectionner ce que j'appelle une image pour ma page de couverture. Donc ici, sans trop se faire, je laisse toujours ici pixeliser la première page, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher une image pour ça mais là aussi, au lieu de laisser le nom du fichier, on peut, si on a créé un nouveau style pour la page, notre page de compte, comment on l'appelle? Notre page table des matières. Ici, on choisit niveau style et la regarder, quand on va cliquer par là, on aura style table des matières. Tout à l'heure, je vais vous montrer là où je l'ai créé. Je le choisis parce que sans ça, au moment d'exporter, tu auras la nomenclature qui sera là. Tu auras les éléments, il va mettre intro, chapitre 1, chapitre 2, table des matières, chapitre 3, chapitre 4. Alors que nous, on veut qu'il se base sur la table des matières. Maintenant, le contenu d'après la mise en page, parce que ce n'est pas pour rien qu'on avait déjà choisi de faire cette mise en page qui est là. Ce qui nous reste, il faudra fractionner le document. Il va fractionner le document en faisant quoi? à partir des balises d'exportation. Pas à partir du style de paragraphe unique de tel ou de tel, mais nous, on avait déjà créé ce qu'on appelle le balisage. C'est bon? Avant de valider sur OK, il y a un élément qui est assez important. Ici, il y a d'autres options. Là, paramètres de conversion, ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les métadonnées. Et ce numéro d'identifiant, quoi que l'on dise, vous, vous avez fait la base de données, ce numéro est unique. Normalement, ça te permettra d'être identifié à travers, je ne te parle même pas de l'espace où tu es, mais à travers le monde. Maintenant, le titre, on peut toujours revenir, mettre ces données-là. Le père Goriot. Parce que n'oublions pas que de plus en plus, il y a des périphériques qui sont capables de lire ces informations-là. Créateur, je vais mettre mon nom. La date, je pourrais le mettre. La description, l'éditeur, tout droit réservé, les objets, autres. En tout cas, beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en même temps. Mais ne l'oubliez pas, ici, on est dans un cas d'exemple, mais rien n'empêche à la personne de le remplir. Et plus ces éléments-là sont remplis, plus les gens seront capables de te voir à travers Internet. Parce qu'on parle ici de référencement, c'est les métadonnées, si vous vous rappelez. Les éléments qui sont lisibles par les moteurs de recherche. Donc, c'est là aussi, cette partie n'est pas négligeable. Donc, ici, je valide par OK. Chez moi, il y a déjà, comment on l'appelle encore, le périphérique qui peut lire déjà ces ouvrages-là parce que je suis sur Mac. Et voici mon ouvrage en tant que tel. Comment mon ouvrage se présente ici ? Déjà, tu vois, on est dans dans du UPUB où j'ai ma table des matières. Tu vois, à chaque fois que je clique sur tape la mort, trompe la mort, on le laisse et là, directement, il le charge. voici de façon très simple comment j'ai pu transformer mon document qui était en comment on l'appelle encore ? En mode imprimé en mode électronique. Et là, on le voit. Et là, ce qui est bien vrai, c'est que quand on fait une mise en page pour l'écran, il faudra forcément le faire avec des polices sans pied parce qu'ici, je vois bien, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais apparemment, le texte est assez lisible comme ça sur l'écran. Alors que si on avait utilisé du Garamo, peut-être que le contenu serait le même mais on risque d'avoir des problèmes. Donc ici, de façon très ramassée, regardez, ici, on a les titres de nos chapitres et tout ce qu'il faut pour notre ouvrage. Et là, regardez la table des matières, vous vous rappelez des éléments qu'on avait pixelisés et qu'on a mis au juste milieu. Et à chaque fois, il y a eu un saut pour le renvoi à la ligne. Alors que si on n'avait pas pixelisé les images et dire qu'on veut un renvoi à la page immédiatement, tu vois, la page qui était vide entre les deux ne va plus exister, ne va plus exister. Voici de façon très ramassée comment on a pu réussir à faire notre ouvrage en I, en IPUB. Maintenant, on y a là et mon écran. Donc là, je serais obligé de... Voilà. Voilà. Voici de manière très simple comment on a pu réussir à faire la mise en page de notre document en I, en IPUB. Voilà. Normalement, c'était le dernier chapitre. C'était le dernier chapitre de l'ouvrage. Maintenant, vous pourrez être sur Windows et autres. Il faudra créer, il faudra télécharger des lecteurs IPUB. Parce que sur Mac, ça vient directement avec l'icône qui est là. Vous pourrez le publier et que vous ne voyez pas ça. Il faudra télécharger, je crois bien, des périphériques capables de le lire. De le lire pour que vous ayez ce résultat-là. La table des matières, quoi que l'on dise, ici, on est avec, voilà, avec le libraire IPUB. Et là, voici de manière très simple comment on parvient à avoir notre document. Donc ici, dans IPUB, voilà, le IPUB est là. Et hop, à chaque fois qu'on l'ouvre chez moi, il va l'ouvrir avec ce lecteur qui, par défaut, n'est pas du tout mal, là, avoir des surlignages pour pouvoir créer des options. Voilà, vous pouvez revenir sur, en tout cas, les différents chapitres de notre ouvrage. est-ce qu'il y a des questions ? Je reste toujours à l'écoute pour éventuellement que l'on puisse progresser. Maintenant, peut-être, avant de terminer, il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé parce que là, regardez, je vais le fermer. Ici, si vous êtes là, si vous êtes à ce niveau et que vous avez fait, hop, upup, là, exporter, le livre au upup et que là, malheureusement, je l'ai déjà fait mais je ne vais pas valider, redistribuable, là, j'ai pas besoin, hop, H, je vais mettre H comme ça, hop, là, surtout à ce niveau, vous risquez seulement d'avoir le nom de fichier et là, par défaut, ainsi, vous n'aurez pas par défaut. Parce que pourquoi ? Ici, au moment de créer la table des matières qui est là, regardez bien, en allant dans page, là, il y a table des matières, il y a mettre à jour table des matières mais il y a surtout celui-là qui est le plus important. Style de table des matières parce que sans ça, il ne pourra pas baser les différents chapitres ici qui sont là à partir des différents titres qu'on a mis ici. Raison pour laquelle quand avant vous, par défaut, il n'y a que par défaut qui est là, il faut créer un nouveau. Il faut créer, par exemple, ici, je fais ça, un nouveau et là, vous le basez sur à partir de quel vous lui donnez un style. Vous lui donnez un style. Vous pouvez l'appeler table des matières. avant de venir ici, avant de venir ici, par exemple, la table des matières. Laissez-moi. Avant de venir ici dans titre de chapitre de le maître, avant d'inclure ça, créer une encre de texte et de paragraphes source. C'est bon? Donc là, je valide par OK et là, OK. Normalement, rien ne se passe parce que pour générer la table des matières ici, je peux l'effacer, il faut toujours venir dans page, table des matières. Et cette fois-ci, hop, par défaut, tu vois, c'était celui-là qui était par défaut. Tu vois que directement, il change table des matières. Rien ne change, tu valides seulement par OK. On passe par là rien que pour générer la table des matières. Il me dit texte annexé, j'ai dit oui. Et là, normalement, on a ça. Voilà, le texte, c'est normal parce qu'ici, regardez, page, parce que j'ai oublié de faire quelque chose, table des matières. Ici, il faut qu'il y ait, le style d'entrée, il faut qu'il soit en table des matières. Voilà, je valide par pour qu'on l'ait à une taille acceptable. Donc là, comme je dis, ce n'est pas la peine de mettre de l'espace d'autant plus qu'on sera sur du UPub directement, lui, il va le mettre. Donc ici, sans ça, à cette étape, quand vous serez dans l'exportation, ici, regardez bien ce qui se passe. Exporter le livre au format UPub, donc là, redistribuable, voilà, pergorio, new, je vais mettre new, ne serait-ce que pour vous montrer. Hop, enregistré, voilà. Donc maintenant, quand on vient ici, par défaut, il y avait le nom du fichier, quand tu viens par là, il y a multiniveau de style de, de, de table des matières. Et regardez là, tu as la possibilité de choisir entre les deux. Celui-là que j'ai fait, sinon, si tu le laisses par défaut, la seule différence, c'est qu'il va prendre les noms qui sont là, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, auquel cas, si on avait nous basé notre texte, notre fichier, en lui donnant les noms des différents chapitres, ça n'aurait pas causé de problème. Donc, c'est seulement sur ça, sur lequel je voulais attirer votre attention. Et là, vous validez par, OK. Et normalement, il a, il a transformé, voilà. Et on se retrouve avec les mêmes styles, tout en sachant que là, tu vois, toujours avec les pages, avec les styles, en tout cas, en naviguant et en étant à l'aise dans, dans cette mise en page. Voici de manière très, très simple, ce qu'il y avait lieu de, de faire dans cette, dans cette partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501